hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve là pour une nouvelle vidéo sur tour de france 2016 le début d'une nouvelle série elle dura longtemps celle ci ça sera pas une quinzaine d'épisodes je pense une trentaine d'épisodes un truc comme ça que ça dure assez longtemps nouvelle en champion voilà voilà bienvenue au team nana alors éditeur je suis le nom de votre équipe on va mettre classique alex gaming gaming pro pro team voilà alors maintenant on choisit des sponsors donc lequel est le plus intéressant là on a deux coureurs de vallon grimpeur bonus je pense que je vais prendre celui-là parce que justement c'est un peu plus équilibré partout dans l'autre il ya quatre polis il ya six polyvalents tout ça fait un peu trop donc on va prendre ça et je trouve que c'est que c'est pas mal comme ça on a quatre polyvalents choisir ce maillot bleu parce que le maillot noir et se confond fortement avec avec la couleur de du maillot de l'équipe trek allez on est parti avec un coureur de montagne masqué écoir bloqué alors alors en montagne 72 les deux en chrono j'ai envie de regarder contre la montre 63 62 je pense que je vais prendre yand bosswell yand bosswell c'est pas mal voilà ici maintenant on va prendre tony hurrell je pense voilà donc tony hurrell voilà qui est pas mal il nous reste pas énormément de budget on va quand même regarder un bon sprinter on a sa batini alors il faut voir un petit peu en accélération 60 lui il est vraiment super intéressant ce coureur attendez ouais bah on va prendre tout l'oeil blive voilà quoi rcazac donc on va prendre bistrôme tout en fait faut voir comme ils ont en montagne celui qui a le plus en montagne de toute façon voilà ça sera ça sera bistrôme claque un autre on va prendre on va prendre français on va prendre bon non on va prendre au sonne parce qu'il est pas mal en montagne à l'est enfin pas mal la montagne c'est c'est un gros un peu kaiser encore un coureur de vallon il n'a pas une assienne un qui est bon en montagne enfin bon qu'on va prendre brent brockwalter budget insuffisant pour des nouveaux coureurs d'accord bon alors on va le vendre on va vendre bistrôme aussi kaiser donc on va acheter on va regarder un petit peu il semblait avoir vu 67 de montagne là voilà costum chou comme un corps de vallon c'est important aussi ça sera ça sera pinot n'ont pas pinot george pridler george pridler plutôt voilà george pridler ici on va prendre angelo tullique allez là on va prendre lui bon pour le coup on va vendre on va vendre tullique hop on va quand même il faut quand même qu'on prenne un bon pelot il faudrait un qui est vraiment pas cher du tout parce que c'est vrai que là on va prendre pelot voilà et budget insuffisant donc on va le vendre encore une fois on va prendre un point pour temps j'ai un budget quand même assez il n'y en a pas qui sont en dessous des vingt mille quoi c'est ça le souci fait milieu kébé pour même pas moyenne à c'est rare un qui en est en dessous des des vingt mille on va prendre le moins cher c'est donc yoann van zil boya brun on va prendre un qui a des meilleures stats pour le coup on va vendre lui l'amertink on va vendre tulli hurrell voilà ouais tulli hurrell il est pas si bon que ça en fait en il n'est pas énorme il faut prendre un qui est vraiment pas mal en fait en montagne on a feng google king quand je dis bon en montagne c'est pas non plus voilà énorme mais bon gaiman voilà d'accord on peut pas non plus Lars van der Haar combien on va dire Lars van der Haar il est assez cher aussi c'est compliqué de faire cette première formation on va prendre un petit bas budget lui hop et là on prend wild shade allez voilà ben notre notre saison qui va donc débuter par bonifacio precoro étape de 190 km voilà critérium international on va tenter de faire quelque chose on se donne rendez vous dans la fin de cette première étape avec notre sprinter de notre équipe voilà les gars on se retrouve dans le final donc de cette première étape du critérium international avec notre sprinter club laïe club laïe club laïe voilà à peu près ça et donc ben on est dans le final de l'étape avec notre notre amie sprinter devant il y a encore quai seul mais voilà ça roule quand même assez fort pour revenir il y a pas de coureur particulièrement lâché pour le moment et c'est vrai qu'on découvre un petit peu cette étape en tout cas très très beau travail des deux formations françaises direct énergie et fortuneo vital concept nous on est très très bien placé avec avec notre avec notre coureur on va juste demander comment on fait suggestion oreillettes avancées d'accord d'accord ok on peut sélectionner toujours plusieurs coureurs ok hop donc voilà on va leur donner leur ravitaillement je commence un petit peu à maîtriser cette nouvelle oreillette allez on va se mettre dans la roue de de kevin le danois yohan jen peut-être qui va disputer le sprint il me semble avoir vu nikias hart ouais nikias hart qui doit être qui doit être présent là toute façon ce qui est bien c'est qu'il y a que des coureurs de notre niveau donc on ne devrait pas être surpris alors qu'on est super bien placé pour l'instant avec le blaiev sylvain d'hillière adrien petit adrien petit c'est la roue à prendre voilà bien placé dans la roue d'adrien petit pour pour le moment le coureur français là il y a 1 minute 7 encore pour l'échapper 2 kilomètres 500 attention attention sur ce coup là allez voilà hop on va lancer le sprint nikias hart qui est super bien amené tom villers et devant victoire de crack anderson allez très très bon sprint de notre coureur on va être dans le top 10 de l'étape c'est respectable avec avec notre coureur inconnu enfin moi personnellement je ne le connais pas pour moi c'est un inconnu au bataillon voilà on est 6ème mais le sprint du peloton on est 3ème dans ce sprint du peloton richesse donc emma clay crack anderson cache midièvre qui fait 2 soutarline et après voilà nous on a fait un bon sprint on va voir s'il y a des coureurs de notre équipe aucun coureur n'a perdu de temps même pas le dernier Ryan Mullen allez voilà on va partir pour ce contre la montre ce nouveau contre la montre c'est pas le même qu'avant le parcours un petit peu un petit peu changé si si je me trompe pas mais donc on va on va sans plus tarder l'essayer ce parcours van en dem cameron meilleur manuelle quinziato donc sont les favoris du jour cameron meilleur qui est parti donc à la dimension data durant l'hiver Howson Howson 73 Yann Boswell faut qu'il fasse quand même bon chrono Yann Boswell parce que sinon ça va être compliqué on va prendre Howson quand même pour essayer de remporter une étape même ça va être compliqué un champion direct alors que j'ai jamais fait d'étapes en champion j'ai juste tourné non même pas j'ai pas j'ai pas trop testé le jeu à part les trois premières étapes de notre de notre tour avec l'équipe Giant c'est tout ce que j'ai fait allez la voiture du directeur de course qui est devant allez pour l'instant on est bien parti premier virage à gauche à droite pardon si je connais pas la droite et la gauche ça craint un peu allez un kilomètre du premier pointage une petite voie à la fin allez elle doit être technique il reste déjà quatre kilomètres dans ce contrôle à montre très très bien et je pense qu'on va faire un bon temps je pense qu'on va faire un bon temps on est premier pour le moment premier égalité avec Tobias Ludwinson super temps réalisé par Howson faut poursuivre comme ça faut poursuivre super décor en tout cas là franchement elle est au niveau des graphismes sur la ville là on voit que c'est vraiment super bien fait honnêtement je le kiffe allez un petit kilomètre là de l'arrivée et là ça va commencer à en monter sur le sur le final donc allez faut essayer de pas tomber en défaillance allez voilà hop on va voir donc le temps qu'on a vient de réaliser je pense qu'on a quand même fait un bon temps ça serait ça serait cool honnêtement de remporter une petite une petite étape directement là dès le départ et non on ne s'impose pas sur cette étape on est même pas dans le top 10 d'accord on est treizième dommage 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 on s'est un petit peu effondré sur la fin c'est dommage Yann Boswell qui n'a perdu que 35 secondes je pense que ça devrait pas être très très grave donc pour le coup on se retrouve dans le final de cette étape au pied du col de l'hospédale allez voilà on se retrouve au pied de cette ascension de de la l'ascension du col de l'hospédale excusez moi j'ai eu un petit souci on va demander à Howson de venir protéger on va plutôt demander à Pradler de protéger Yann Boswell voilà notre notre coureur américain qui va donc être protégé par un de ses coéquipiers George Pradler encore autrichien de normalement de l'équipe Giant cette fois-ci dans l'équipe Alex Gaming Pro Team allez c'est quand tu veux mon petit on va mettre un petit rythme voilà on met pas un gros rythme qu'est-ce il fait Pradler qu'est-ce tu nous fait George attendez je comprends pas ce qu'il fait ouais Pradler il est censé nous protéger je sais pas il nous protège pas trop là on va redemander il y a eu ouais il y a dehors un bug voilà hop on a annulé l'ordre on l'a redemandé attention il y a beaucoup de coureurs bien placés là allez George Pradler qui va venir nous protéger Ricardo Zoldel est là pour la formation Trek sûrement pour Hubert Dupont qu'on accélère là du côté de la formation de la formation de la formation à G2R voilà je teste un petit peu le régulateur en montagne voir ce que ça donne allez Kostanchuk qui est présent là aussi hop on va tester un petit peu cette vue voilà elle est sympathique cette vue voilà elle est sympathique cette vue c'est sans doute Terada qui va être leader du côté de la formation Movistar là par contre il faut remonter un petit peu il reste quand même 11 km dans cette ascension du col de l'hospedale qu'on connaît bien et il y a des coureurs devant il y a des coureurs devant on a Carlos Verona André Grifco Johan Bagot Francis Mouret Denis Feul Malacarné Petrov Zeitz Brut Belkov Olivera voilà hop allez comme ça c'est mieux sans rien du tout et donc Grifco qui est parti qui est parti seul en tête voilà on a pris un petit peu de notre ravitaillement et Blaile Kadri qui accélère Peter Stettina dans sa roue c'est qui ? mais c'est Jérémy Roi pour l'instant qui organise le tempo là on est bien Prédler là ça devient un petit peu dur c'est pour Steve Morabito donc c'est vraiment pas n'importe qui le leader de la FDJ Steve Morabito attention à lui très très bon coureur et George Poidler là c'est... ça accélère bien ça accélère bien Michael Shirell peut-être aussi pour cette formation pour cette formation pour cette formation AG2R excusez-moi Ruzi Mollard qui remonte Suterland Rory Suterland Jeff Clément Kochevoy Kochevoy il est là-bas Manuelle Boirot là il faut prendre le ravitaillement déjà plus trop d'énergie il y a des accélérations ou même qu'il y a du bouger et nous on va les suivre on a repris Nelson Olivera Cameron Meyer Ruben Ruben Plaza est là devant il y a 6 coureurs Quintana derrière Quintana lâché voilà on a Oumen Shirell et Stettina ou Zold non c'est Zoldel c'est Ricardo Zoldel là qui est attaqué Steve Morabito dans notre groupe là Steve Morabito et je fais l'ascension à mon rythme on est quand même en mode champion donc voilà 5 km 700 encore à parcourir dans cette étape on va mettre un cran de plus avec ce avec ce régulateur de vitesse la nouvelle fonctionnalité qui est vraiment énorme enfin j'adore vraiment j'aime bien cette nouvelle façon de jouer et je me suis vite habitué et honnêtement je commence à vraiment kiffer ce jeu carrément carrément top allez accélération Zoldel il est presque revenu à l'avant on ne gagnera pas de toute façon c'est normal on ne va pas gagner dès la première saison surtout avec un coureur comme Yann Boswell mais on va faire une belle performance et honnêtement ça c'est bien qu'on ait un petit budget au départ et qu'on puisse acheter des coureurs voilà parce que Yann Boswell il est quand même connu je pense qu'on le connait Yann Boswell si on n'avait pas les guidons les patipars voilà les coureurs comme ça des autres années et ça rajoute vraiment du réalisme Darwin Atapuma qui est présent aussi là c'est Lindemann et nous on essaye de suivre mais c'est quand même dur c'est quand même dur on est dans le milieu du groupe Sander armé Ruben Plaza c'est chaud là pour Ruben Plaza allez voilà on est bien pour l'instant quand même on limite vraiment bien les dégâts Darwin Atapuma regardez on est en 13ème position on est vraiment pas si mauvais que ça Manuel et Boireau Darwin Atapuma en plus en mode champion ça fait voilà il faut un petit peu tester ce mode et dans tous les cas on ne peut que s'améliorer Ronseto qui passe aussi je continue à faire ma tactique de d'habitude les virages bien serrés allez on continue d'accélérer un peu en montagne ça c'est super pratique par contre vu qu'on a pas une grosse équipe c'est du point de vue tactique c'est pas top mais là vraiment la tactique elle paye vraiment sur ce sur ce genre de course maintenant et c'est ça qui qui fait vraiment plaisir c'est qu'il y a vraiment un sens tactique qui apporte qui apporte beaucoup plus de réalisme allez on est revenu sur ce groupe d'accord allez je consomme mon gel là voilà et on va finir avec avec Lopez avec Fabrice Jandesbos voilà on finit bien dans cette étape voilà pas de pas de regret à avoir c'est le mode champion on découvre un petit peu et puis et puis vu qu'on a pas forcément de gros équipiers avec nous c'est pas pratique de faire de faire non plus des tactiques parce que j'ai essayé en mode my tour par exemple et j'ai mis j'ai fait avec une petite avec une équipe j'ai fait avec l'équipe avec l'équipe avec l'équipe justement avec Samoumen en leader et j'ai mis les gros Warren Barguil Tom Dumoulin Laurent Stendham Simon Geschke qui m'aidait et justement quand on fait des tactiques comme ça à montagne c'est vraiment pratique et c'est pour ça je pense que le jeu a l'air pas mal au niveau du sens tactique par rapport aux autres années où c'était vraiment la puissance et puis là il y a une meilleure gestion de l'effort également avec ce régulateur de vitesse j'étais un petit peu sceptique quand j'avais attendu il y aurait un régulateur de vitesse et tout mais c'est vraiment un truc qui est vraiment assez assez cool ce régulateur de vitesse bon on attend The Buist le dernier coureur qui va se présenter sur l'inde d'arrivée il est à 4 km pour l'instant de l'arrivée voilà donc le premier épisode de Pro Team qui va se terminer maintenant on va juste voir si on se qualifie pour la suite de notre aventure durant cette saison là c'est à dire le critérium du Dauphiné et sinon tant pis on arrêtera la vidéo ici pour faire les transferts si on a gagné un petit peu ouais parce que ouais on a fait des belles places on a fait là on a fait on a pas fait un top 10 on a fait un top 20 qu'entre étape on a fait un top 15 c'est pas mal du tout donc c'est Riccardo Zoldel très puissant il a été là Riccardo Zoldel j'aime à une minute 12 voilà regardez avec tous les gays qui sont là voilà et pour le coup au général on est 22ème avec Yann Boswell d'accord bon c'est pas exceptionnel on gagne quand même un petit peu un petit peu d'argent voilà c'est pas mal vous n'avez pas réussi d'accord bon on n'est pas invité il y a un nouveau sponsor il y a un tout nouveau sponsor on va voir un petit peu ce que c'est combien combien qu'a fait ça c'est sympa ça ce sponsor me plaît donc on partira avec ce sponsor dans un prochain épisode voilà avec donc deux grimpeurs un coureur de vallon un coureur de de plaine et cinq coureurs polyvalent je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu un commentaire moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde